Hello ! J'espère que vous allez bien. Ça fait cent ans, mille ans que je n'ai pas fait de vlog sur ma chaîne et que je n'ai pas fait de vidéo tout court sur ma chaîne. Veuillez m'excuser pour cette absence très 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 longue. Je vous reprends aujourd'hui pour un nouveau vlog puisque nous partons en vacances avec Julien. En fait, il m'a organisé une surprise. Je n'étais pas du tout au courant. Il a fait ça dans mon dos. Donc il m'a posé une semaine de congé avec la complicité de mes collègues et de ma directrice de travail. Donc là on est le mars 5 décembre et il m'a prévenu du coup dimanche en me disant que demain, donc le lundi du 4 décembre, je n'avais pas à retourner au travail puisque j'étais en vacances. Donc sur le coup, je n'ai rien compris à ce qui se passait. Et au final, il m'a dit que j'étais en congé pendant une semaine. Et du coup, aujourd'hui, nous avons un vlog où nous partons à Londres pour cinq nuits et presque six jours. On revient le dimanche 10 décembre du coup. Et du coup, il m'a réservé ce petit voyage pour la période de Noël à Londres, etc. Ça va trop 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 bien. On va s'éclater et je suis trop contente de cette belle surprise qui m'a fait. Là, nous sommes à l'aéroport. Notre avion devait décoller à 11h50, mais il y a du retard. Du coup, il va décoller à 13h. Voilà, donc on a très très hâte en tout cas de faire ce petit voyage. Et bien sûr, du coup, je vlog pour immortaliser tout ça. 7. 9. 11. 12. 11. 11. 12. Oui. 12. 14. bon ça y est on vient d'atterrir là on attend du coup nos bagages le vol s'est très bien passé franchement il n'y a pas eu de turbulences ou quoi que ce soit c'est passé très très vite comme pour Julien comme pour moi voilà donc écoutez trop trop bien là on n'est pas encore sorti de l'aéroport du coup comme je vous l'ai dit on a dans nos bagages il fait un peu gris ici mais bon en même temps c'est un peu le temps qu'il fait généralement à Londres mais voilà du coup il est actuellement 14h40 et en France 15h40 voilà et donc à la base nous on voulait prendre potentiellement un train un métro etc pour aller à notre hôtel mais là on va prendre la solution de facilité avec un Uber voilà même si ça nous coûte plus cher au moins on sait que l'Uber va nous déposer à notre hôtel et vu qu'il est bientôt l'heure on va pouvoir récupérer notre chambre déposer nos bagages etc et voilà ensuite on ira à la découverte de l'eau ça y est on est enfin arrivé dans notre chambre d'hôtel après une attente interminable à l'aéroport on a attendu que nos valises enfin notre valise soute parce qu'on avait une valise en soute ça a pris combien de temps ça a pris Julien déjà ? bah peut-être une heure passée ouais on a attendu une heure que la valise arrive c'est extrêmement long on est arrivé je sais pas quelle heure il est là actuellement il est peut-être 17h ici ? 18h 18h donc 19h heure française en tout cas la chambre est trop belle et il y a une petite surprise qui nous a été réservée par Jus enfin c'est Jus qui avait fait le petit mot à l'hôtel pour leur préciser je vais vous faire le petit room tour c'est trop trop beau du coup quand on rentre déjà il y a un énorme placard juste ici voilà donc là on a la salle de bain qui est trop 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 canon c'est juste magnifique regardez c'est trop beau là il y a une belle douche elle italienne et ici bah le toilette voilà mais en tout cas c'est trop beau et le sol c'est un sol chauffant c'est trop agréable du coup on séjourne dans l'hôtel Montcalm East Autograph c'est un hôtel 5 étoiles réservé par monsieur il est complètement fond et du coup donc ici déjà il y avait une petite surprise bon là on a on a fait notre vie mais il y avait un petit gâteau je vais vous montrer parce que du coup bah on fête nos 10 ans de couple avec Julien cette année et du coup il a demandé des petites surprises et donc il nous en fait un petit gâteau trop mignon qu'on a mis au frigo et du coup voici le reste de la chambre il y avait ces jolis ballons avec ces pétales de fleurs qui forment un 10 voilà c'est trop mignon et du coup ils ont mis des petites pétales de rose là sur les sur les lampes pour faire un mood coloré et là il y a des néons mais ils fonctionnent pas d'ailleurs c'est bizarre attendez je viens et vous montre vous allez voir c'est trop beau voilà on a le choix entre bleu rose ou rouge voilà c'est trop canon et donc là bah il y a la télé un fauteuil enfin voilà c'est trop beau et du coup on a une vue sur des bureaux il y a plein de bureaux juste en face et voilà mais en tout cas on va se régaler on va passer un super séjour dans cette dans ce magnifique hôtel et dans cette superbe ville bon ça y est du coup on est bien sorti de la chambre d'hôtel on est allé manger dans un restaurant italien qui était très bon c'était très bon c'était très bon ça s'appelait spaghetti house et là nous sommes devant la carnaby street c'est trop 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 canon je vous imagine c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est trop beau c'est trop gros assez fatigué donc on n'est pas rentré tard parce qu'en plus comme on a eu le vol qui a été retardé d'une heure, ensuite l'attente des bagages pendant une heure, le trajet en Uber jusqu'à notre hôtel qui a duré une heure également, on ne s'est pas beaucoup posé etc et du coup on est un peu fatigué. Du coup ce soir on est sorti du côté du quartier de Soho, on a été dans la rue de Carnaby Street, Regent Street si je ne dis pas de bêtises qui sont des rues très 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 illuminées pendant la période de Noël à Londres et franchement gros coup de coeur pour la Carnaby Street c'est magnifique. Chaque année en fait ils font des thématiques différentes en termes de décors et cette année c'est sur le thème de l'univers donc il y avait des planètes, c'était trop 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 beau. Franchement voilà du coup on a un peu baladé dans ce coin pour découvrir un petit peu déjà voilà un petit peu, de toute façon on est là encore pendant quelques jours quoi donc on va pouvoir plus découvrir au fur et à mesure mais là au moins ça nous a fait un peu sortir et découvrir déjà les environs. Du coup on a pris le métro pour y aller c'était assez simple franchement. Au début on ne comprenait rien mais au final on a vite pris le coup donc trop bien. On a 4 stations de métro au total pour y aller donc c'est très correct, ça va très vite. On a 2 stations, il faut changer à une des stations et on a encore 2 arrêts. Bon bref c'est assez rapide. Et voilà écoutez là on va se reposer, se doucher, tout ça et on va aussi essayer de prévoir du coup ce qu'on va faire pour la journée de demain parce que là c'était pas vraiment organisé du coup on savait pas trop, on s'est dit qu'on allait faire ça quoi. Mais là on va essayer d'organiser notre journée de demain. Déjà demain soir on a quelque chose qui est réservé c'est l'accès au Winter Wonderland. C'est une sorte de grand parc un peu à thématique Noël qu'ils ouvrent chaque année pour la période de Noël du coup. Donc voilà écoutez je vais vous laisser pour cette première journée. De toute façon vous ça va être à la suite le vlog mais en tout cas on va trop trop hâte de continuer à découvrir Londres qui est une très belle ville, très très animée. franchement pour l'instant on n'est pas du tout déçue. Voilà sur ce je vous dis à demain et à tout à l'heure pour vous. Hello pour cette deuxième journée. Il est actuellement 9h-5. On a passé une très bonne nuit. Ce lit est très 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 confortable. C'est vraiment un nuage et surtout il est immense et donc ça c'est trop trop bien. Là ce matin du coup on s'est décidé de ce qu'on allait faire. Hier soir on s'est un peu organisé. Donc ce matin là déjà on va sortir, on va aller au starbucks qui n'est pas loin de notre hôtel. On va se prendre un petit déjeuner puisque du coup on n'a pas le petit déjeuner inclus dans l'hôtel. Voilà et donc on va aller petit déjeuner et ensuite on va prendre le métro pour aller au musée d'histoire naturelle qui est un musée gratuit et qui est un musée immense avec plein 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 de choses liées à la science. C'est ça, liées à la science etc. Il y a des... comment on appelle ça ? Les dinosaures. Ouais les dinosaures. Enfin les... voilà. Plein de trucs comme ça quoi. Donc ça va être pas mal et il ouvre qu'à 10h. Donc du coup ça nous laisse le temps de petit déjeuner, aller là-bas etc. Apparemment il est très très grand. Ça se visite en une demi-journée si on veut vraiment le visiter en entier. Donc je pense qu'on va faire ça pour cette mâle ciné. Après on rentrera à l'hôtel et on profitera de la piscine puisqu'il y a une piscine et un jacuzzi ici. Donc voilà on va se faire un petit bain. En plus hier on a pu du coup déjà aller voir à quoi ça ressemblait. Et il fait très très chaud. C'est une piscine chauffée intérieure et tout. Donc pas mal du tout. Et après cet après-midi on va aller au Camden Market. C'est un marché il me semble si je dis pas de bêtises. Et qui est très très bien décoré et tout pour Noël. Et voilà on ira faire un petit tour là-bas. Voilà pour le programme de la journée. On vous emmène avec nous. C'est parti ! Bon on vient de s'arrêter dans l'enseigne prêt à manger. Du coup pour petit déjeuner il est juste devant notre hôtel. Donc c'est trop trop bien. On a pris des petits chocolats choux. Julien un cookie qu'il a déjà bien entamé. Et moi un croissant. Bon ça y est on est sorti du métro. On a petit déjeuner. Et là on arrive au Natural History Museum. Donc on a trop trop hâte. Ça va être super cool. C'est parti ! C'est parti ! Bon après s'être bien détendu à la piscine. On voilà au Covent Garden. C'était un marché. C'est trop 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 mignon. On va faire quelque chose qui m'aille. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ça y est on a fait le Covent Garden. C'était le Covent Garden. Et là on est là où on est rentré dans le Winter Wonderland. C'est une fête forêt qui n'est installée que pour la période hivernale. Là on est tout ouvert du coup parce qu'il y a des lumières vertes. On est là la Green Gate. La Green Gate. C'est pas trop mignon. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas trop mignon. Bon ça y est nous sommes bien rentrés de la fête floraine Winter Wonderland. C'était juste génial. Là il est presque 23h. Donc nous on ne va pas tarder à aller se coucher car demain une grosse journée nous attend notamment la massinée. Julien avait réservé la visite des studios Warner Bros Harry Potter. Donc ça va être trop trop génial. En tout cas Winter Wonderland franchement c'est génial. On vous le conseille énormément. L'ambiance, tout est dingue. La nourriture est trop bonne. Il y a plein plein d'attractions différentes mais on n'en a pas fait beaucoup. On en a fait qu'une avec vous en fait. Non on en a fait deux. On en a fait deux trucs de glace. Des sculptures de glace. D'ailleurs il faisait moins 10 degrés. Il faisait super froid dans celle-là. Et un truc en 3D. Enfin ouais. Non c'était même pas vraiment de la 3D. C'était en réalité virtuelle. C'était super cool. Après on n'en a pas fait énormément parce qu'en fait chaque attraction est payante. Et du coup ça peut vite chiffrer. Sachant que c'est environ 10 livres l'attraction quoi. Et 10 livres ça représente combien par euro ? Je ne sais plus. Peut-être 11 euros, 12 euros. Ouais. Donc c'est pas énormément donné. Mais voilà en tout cas on s'est éclaté. C'est une trop belle journée. Une trop bonne soirée. Camden. Non. Cover. Covent Garden. C'était magnifique. Le marché. Le musée. Trop bien ce matin. Voilà. Donc trop trop bonne journée. Et on a très très à tout demain. Et on va se coucher. Parce que sinon on va être très fatigués. On vous dit à demain du coup pour la suite du vlog. Hello. C'est parti pour ce troisième jour à Londres. Il est actuellement à 8h20 du matin. Et aujourd'hui nous avons prévu donc la visite des studios Harry Potter ce matin à 11h. Donc là je suis en train de me préparer. J'ai mis aujourd'hui une petite robe pull pour changer. Je vais mettre ma ceinture aussi. J'ai une ceinture qui va avec. Et j'ai mis des collants de chez Calzedonia. Qui sont les collants effet peau. Et en fait c'est des collants plutôt chauds. Or c'est pas les collants thermiques de Calzedonia. Parce que il n'y en avait plus dans le Calzedonia où je l'avais acheté. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Vraiment. En tout cas on dirait que c'est ma peau. Alors que pas du tout. En fait ça ressemble à ça à l'intérieur. On dirait quand même que j'ai un collant basique. Donc c'est très très cool. Mais moi j'aurai pas ça. Petite pause à Starbucks bien entamée. Avant de commencer la journée. Alors Julien. C'est prêt pour le studio Harry Potter. On est dans le bus là du coup. Qui va nous y amener. On s'est mis à l'étage. C'est trop classe. Allez c'est parti. Ça y est. On est enfin arrivé. Après une heure et demie de route. C'était très long. Très long. Mais ça y est. On arrive. Ça y est. Sous-titrage ST' 501 ... 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